C'était encore pas mal roulé, là. C'était en quelle année ? C'est en 50 ? Et un. Pour les femmes, c'est comme pour le champ. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Il paraît que les vieilles vedettes passent leur soirée à regarder les photos du temps où elles étaient célèbres. Si tu devrais moins avoir, ça va accentuer ta coupe rose. Le Comte, jusqu'en 55, c'était aussi une bonne cuvée, hein ? Du sec. De l'extra-dry. Et ça, c'est comment ? Brut. Tout ce temps que vous êtes, vous oubliez qu'il y en a qu'un qui commande et qui parle, et si c'est moi ! Et vous allez tous être remis au pas, même toi ! Même Nino ! Surtout Nino ! Oui, mais Nino, il se laissera peut-être pas faire. Mais bah, attends qu'il me voit. Il y aura peur. Mais il en faudra voir. Grand méchant loup va faire peur à Nino, qui va redevenir tout petit. Tu vas taire ta gueule des... Il a changé, Nino. Il joue plus à ces jeux-là. Mais il a pas à jouer, il joue tout seul. C'est une réussite que je me fais. Je suis arrivée à te le faire dire. Ben, quelquefois, réussit, on perd quand on a plus les bonnes cartes. Les bonnes, c'est Nino qui les a marquées. Peut-être que demain, il les aura plus ! Nino, Nino ! Mais qu'est-ce que t'as à trembler devant Nino ? Hein ? D'où il sort ? Je le connais, mon Nino, c'est moi qui l'ai fabriqué. Je l'ai vu à l'un, c'est une vraie carpelle ! Nino, Nino, mais qu'est-ce que t'as avec Nino, hein ? En plus des additions, il faudra qu'elle fasse une division. En trois ? Trois pains ? Elle, moi, toi ? Dis-donc, tu vois les paquets arrivés ? T'as grandi, petit. Ah, les grandes douleurs ! Ça vous mûrit. Blague pas avec ça, hein ? Tu lui dois toujours compte. T'as raison. Même un héritage. T'es pas si mécontente, à vous-là. Ah, c'est encore un peu frais, bien sûr. Mais demain ? Demain, c'est toi qui sera frais. Parce que moi, je peux pas croire qu'il soit mort. Le con de se faire descendre comme un jeûnet à Londres. Tu l'avais prévenu, je l'avais prévenu, il a voulu crâner. Eh, ben, ça y est. Mais vingt fois, cent fois, on est venu m'annoncer sa mort. Mille fois ! Je le reverrai plus jamais, tu parles. Chaque fois, il s'en tirait comme un chef. Un vrai chef qu'il était. Ça y est, vous l'avez fait, mais au passé, nous aussi. Mais tu peux. Pour lui, le présent, c'est fini. Et commencez par réfléchir, tiens. Surtout qu'il y a matière. À réflexion. D'après le Tobi, mais il va pas fort. Il va peut-être mourir là-bas. Le comte décédé à l'hosto, ce serait quand même une triste fin. Ouais. Puis ça aussi, ça se saurait vite. Il fallait qu'il revienne mettre la pagaille. Peut-être que Roger va le tirer là. Ce serait l'idéal. Oui. Bien sûr. Eh bien, alors... Au moins d'emmerdements possibles. Pour lui et pour nous. Tu veux que je te dise, Riton ? Eh bien, la bagarre, les complications, c'est plus de nos âges. D'autant qu'on a une autre part, hein ? Je demande pourtant pas grand-chose à la vie. Quel petit traître incontinu qui tombe quelques briques tous les mois, pas de quoi vivre. Ah bon Dieu, c'est pas le diable, pourtant. Dire qu'on allait y arriver. Bon, voilà, on a rêvé. Et on se retrouve là comme des couillons à attendre que l'autre minus nous téléphone. Attendre, d'accord, mais pas ici, en bas. Comme on sait pas ce qui peut se passer. Vaut mieux avoir un alibi. Ah, ça, on peut dire que tu penses tôt, toi. Non, c'est dans le numéro de l'Effeuilleuse, la veuve. On ne veut. On ne veut. Bois plus, Mène, tu vas te poivrer. C'est pas toi qui m'en empêchera. Peut-être veuve, moi aussi, comme elle. Puis ici, mon petit chuchet, moi, c'est à mon nom. Ton club aussi est à mon nom. Puis les autres boîtes, et puis les hôtels. Et puis après ? Rien. Je réalise que je suis une riche veuve. Ah ben attends, veuve, tu ne l'es pas encore. Qu'est-ce qu'il faut, bonsoir ? Pranchez-moi, j'écoute ici. Qu'est-ce que t'attends ? Dégouté, il a raccroché. C'est bon. Dégouté. Dégouté. – Sous-titrage FR 2021